Bonjour et bienvenue Je vais vous présenter la vidéo C'est urgent C'est urgent, c'est que je faisais une vidéo C'est urgent, c'est que je faisais une vidéo C'est urgent, mais il faut faire l'élection Pour le référendum C'est urgent C'est urgent, c'est que le mardi se termine les inscriptions Je ne sais pas que ce sera prolongé Je ne sais pas C'est urgent Et la fin, c'est le dernier délit pour voter le soutien à Haïsaïd. Or, toute l'intelligentsia, tout le monde économique, les journalistes, tout le monde est contre ce projet, intellectuellement. Lesquels ne sont pas en place, ils ne se sont pas inscrits, ils ne se sont pas mobilisés. Khadine est en train de laisser faire, or, on risque d'être pris dans le... Comment dire ? Bon, j'ai perdu mon mot. Ha, c'est l'autre. Ma fiche, je m'excuse. Alors, il faut jouer le jeu. C'est regrettable, mais il faut jouer le jeu civil. Ça veut dire que ce n'est pas votre priorité, c'est clair, mais vous devez participer à ce référendum. C'est important, c'est très important. Sinon, vous allez être remplacé par l'appareil de propagande. L'appareil de propagande va parler pour vous. Mais j'ai dit, déjà, il est en place. Toutes les personnalités sont en train de faire l'éloge de ces quays, qui a fait en un mois ce qu'on n'a pas pu faire en disant, « T'es quitté, vous t'es balaït » ou... Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, les gens qui ont le pouvoir citoyen, je t'ai de calme, les gens qui ont le maujoudine, dans la liste, et les gens qui ont le maujoudine, je ne sais pas s'il y aura une prolongation, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Peut-être que ça ne fera pas l'affaire de Qaysa Sayyid. Donc, il faut vous inscrire sur les listes électorales, pour vous prononcer sur ce destour. Absolument, c'est absolument urgent. Autel comme le Yom Taw el-Had. Donc, je m'y prends un peu tard, mais j'aurais dû vous informer plus tôt. Mais bon, je n'ai pas assez d'influence, je n'ai pas une masse de gens qui m'écoutent, pour pouvoir avoir un poids. Mais pour ceux qui peuvent m'entendre, il vous reste lundi, mardi, pour aller vous inscrire, et peut-être espérer une prolongation, pour ceux qui veulent avoir une responsabilité civile dans ce pays, ceux qui veulent être concernés par l'avenir de ce pays. Voilà. Taw, maintenant, en ce qui concerne le contenu, est-ce qu'il faut voter pour, ou est-ce qu'il faut voter contre ? Eh bien, je vous ai dit, ce serait bien de voter pour. Allez, je croyais qu'il allait changer des choses fondamentales, notamment l'article 1er. Mais qu'il faut absolument voter non. Il faut voter non. L'article 1, il est ridicule. Mais un État, ce n'est pas l'État qui est musulman. Bon, on le savait bien, un État ne peut pas être religieux, tout comme une vache n'a pas de religion, tout comme un oiseau, tout comme un être vivant. C'est absolument ridicule. On ne peut pas donner une religion à un État. Un État, c'est une administration qui doit être neutre, égale, qui doit respecter des principes du respect des religions, de laïcité, d'égalité. Voilà, c'est ça ce que c'est que l'État. Comment vous voulez coller une religion ? Ça n'a pas de sens du tout. Donc, il dit que l'État n'est pas religieux. On ne dit pas « l'Ommah », mais on ne sait pas ce que c'est. Il dit « l'Ommah », l'Ommah Islamia, l'Ommah Wataniyah, l'Ommah Insaniah. Mais on a déjà le mot « Ommah », on ne sait pas ce que c'est. Et puis « Ommah Islamia », mais est-ce que c'est notre rôle à nous, Tunisiens, de parler de la religion ? Est-ce que c'est notre rôle à nous de faire la promotion d'une umma islamie, mais ça n'a pas de sens. Nous sommes des Méditerranéens, nous sommes des Tunisiens, nous sommes des Nord-Africains, nous sommes des Arabes aussi, nous sommes des humains, nous sommes tout un ensemble. Nous sommes très proches de l'Europe, nous sommes... Voilà, c'est comme ça, c'est notre patrimoine, on ne peut pas le rayer. Donc sinon, on t'a dit que l'umma islamie, c'est-à-dire que l'umma islamie, même si l'umma islamie, elle veut faire la promotion de l'Islam. Alors c'est légitime, l'arabie et l'usulmane, ils se veulent porteurs de la religion musulmane. Oui, c'est possible. Il y a des cités religieuses qui peuvent tenir ce rôle. peut-être c'est une ville religieuse qui va et jette le cas de Tunis mais je me dis que oui, nous avons fait la promotion de la religion de Kéron et ce n'est pas le cas donc il y a quelques cités comme ça qui peuvent avoir un rôle spirituel tout comme Rome mais Rome c'est le Vatican c'est un petit état dans l'état mais qui joue son rôle d'influence spirituelle à travers le monde tout comme Jérusalem mais Jérusalem, là encore, il y a une confusion entre la capitale d'un état et la capitale spirituelle et là encore c'est un équilibre entre deux choses différentes donc ah, les Tunisiens on n'a pas à faire la promotion de la Umm al-Islamiyya c'est ridicule donc l'article premier il ne va pas dans le sens que moi j'avais espéré je crois que ce point de vue est très très minoritaire Donc j'ai eu un espoir, Raqqa, j'ai eu un espoir, j'ai eu un espoir au khismat b'laïd, qu'on va supprimer l'article premier qui parle de la religion, il parlait de la religion d'état, c'est ça qui l'enlevait, et il le remplace par Oumar. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Donc, les amis, comme tu sais, j'ai eu l'occasion de l'antichabat ou de l'achat du mawqaf. Et là où la seule façon de dire que Qaysaïd ne représente pas le peuple, c'est de voter massivement contre son projet. Il faudrait qu'on ait 90% de votes contre le projet, je ne sais pas si c'est possible. À l'achat, on a le vieil appareil bourguibien qui se remet en activité, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des personnalités, il y a des gens pour qui on avait une certaine sympathie et qui prennent position, ils prennent position, ils prennent chèques aussi, et ils sont en train d'influencer, il y a des titres. Il n'y a aucune analyse, aucun document du Destour n'est présent qui nous permette d'apporter une approche critique. De ce qu'on a entendu dire, il veut renforcer le pouvoir présidentiel, il n'y a pas la notion d'égalité. L'État est musulman, si ce n'est pas l'État qui est musulman, c'est la Omba, c'est le projet. Un État, sur le droit, il va même plus loin. Il veut suspendre le droit de grève dans les fonctions essentielles. Le transport, c'est vital. Le transport est mal organisé en Tunisie, mais il ne représente pas un pouvoir. Il vise surtout les magistrats. Tu dissues toute une institution. Tu leur interdis de contraindre, tu leur interdis d'exprimer leur désaccord. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc voilà, il faut absolument vous inscrire, il faut absolument vous prononcer. Et vous prononcez, Inch'Allah, contre ce projet Destourien qui n'est pas la priorité de l'État. Ce n'est pas une manière d'adopter des lois fondamentales. On ne réfère pas à un référendum, à un oui ou à un non. Chaque article, chaque dossier suppose des commissions, des études. Donc ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la manière. Ça va être bâclé. Et tu crois grandir le personnage, c'est uniquement... Il croit. Il croit. Il croit qu'il va avoir un plébiscite pour sa personne. Il croit que l'appareil de Provaigande est en place. Il y a le côté sympathie du personnage qui commence à ce moment-là. Il croit qu'il y a des éléments de la peur, du sacré, des choses à laquelle on ne touche pas. Il y a une hyper-violence, on ne veut pas arriver là. Et indirectement, ils sont en train de travailler sur nos psychologies. Eh bien, il ne faut pas être bête. Il faut rester, il faut jouer le jeu. Il faut que les partis vous mettent sur la couche. C'est fini. Le taux de participation faible n'a aucun effet. On ne va pas vous dire que cette constitution a été adoptée malgré une très faible participation. On va oublier ça. On va se souvenir de l'adoption de cette nouvelle constitution par le référendum. Donc, il faut être là. Votre dernière mobilisation, c'est être là pour dire non. Être là pour dire non, pour rappeler à M. Qays Saïd qu'il ne fait pas la légitimité, qu'il n'est plus dans la légitimité, qu'il doit remettre son mandat en jeu. Qu'il n'est pas populaire, qu'il... Ça fait... Ça fait... Ça fait... On ne peut pas avoir pire, Yajma. On ne peut pas avoir pire. On a de l'amateurisme au pouvoir. Et je ne veux pas dire que je veux mettre à la place de Qays Saïd qu'il n'est pas pour vous aussi. Ou la Ranoche. Non. Non. Il y aura des élections nouvelles. Et un nouveau président. Et le peuple tunisien devra être un peu plus averti. Et l'Easy, surtout l'Easy. Quand tu mets à la candidature, des gens compétents. Maintenant je ne sais pas si un homme qui se met à la majeure. Ce n'est pas possible. Ils doivent se déjouer des gens, des gens, des gens. Ils doivent se déjouer des gens. Ils doivent se déjouer les gens, ils doivent se déjouer les gens. Ils doivent se déjouer les gens. Ils doivent s'éteindre leurs compétences. C'est pas possible. Donc l'Easy doit s'assurer aux gens qui peuvent être présidentiables. Ce n'est pas parce que tu as des signatures que tu es présidentiable. Il faut carrément un examen d'entrée. Il se réfère à Bourguiba, à Ben Ali, pour improviser la gestion publique d'un État à un moment grave où on ne peut plus se permettre de l'incompétence. Le bled va mal, l'alm va mal. On a besoin de gens compétents. Le pouvoir est une fonction. Le pouvoir n'est pas une fonction. Le pouvoir est une profession. Il faut arrêter de dire que le pouvoir est une fonction. Non ! La fonction, c'est le délégué. Je reprends les doléances et je les restitue. Ce n'est pas le cas. Je trace les grandes lignes d'un État. Donc, c'est le métier des rois. C'est le métier des rois qui assure dans la transmission, dans la continuité des peuples, dans la continuité de l'État. C'est un métier. Ce n'est pas une fonction. On a toujours répété des choses qui ont été dites par des auteurs, des auteurs de la démocratie. Le monde a changé. Le psychologue est devenu un métier. Un psychologue est un métier. C'est quelqu'un qui met un arrêt pour vous écouter. C'est normal. C'est leur rôle. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton copain, c'est ton confident. Mais c'est fini maintenant. Personne n'a le temps. Donc, ça devient des métiers. Un, je me dispose à t'écouter, à essayer de trouver des solutions en toi. Donc, même le psychologue devient un métier. Et donc, la politique, c'est pareil. La politique devient un métier. On ne peut pas tenir la responsabilité d'un État, d'une municipalité, sans avoir cette considération stratégique sur le temps. Donc, le monde a changé. Il faut avoir conscience de ce que l'on représente. Et voilà. Donc, on ne peut pas courir la présidence si on n'a pas les compétences, si on n'a pas une compréhension des enjeux et de sa fonction. Ou'il raisonne, ça va être un métier qui rentre, Il se rend compte qu'il ne fait que des bêtises. Il ne fait que des bêtises. Passez-nous. Aâme haja, àâme haja, je crois àalcum, S'ajjou rouachum. S'ajjou rouachum Rahu la pareille de propaganda Vot-com. Les gens chalsis, bez chlâssis Ils vont soutenir le président. Les salaires. C'est leur vie. Ils ont à gagner à avoir ce type d'Alvidu, mais c'est la Tunisie qui perd en fin de compte. Il faut absolument mettre un arrêt et si jamais cette constitution n'est pas adoptée avec un taux important. On est en désaccord à 99%. On est sur un oui ou un non. Je vais juger d'une constitution. On discute la virgule, on discute le mot de chaque article. C'est pas possible de dire oui, c'est pas possible. Il y a des noms partout. C'est pour ça qu'il y a des commissions. C'est pour ça qu'il y a des États qui mettent des années avant d'adopter un article, un article de loi fondamentale. On ne peut pas adopter une constitution sous référendum. Ça n'a pas de sens. Donc uniquement dans le principe, on est en désaccord. Maintenant, on peut discuter dans le détail. Un pouvoir présidentiel fort, un pouvoir qui relève le droit de grève, un pouvoir qui est contre l'égalité, un pouvoir qui est là pour la promotion des genres. Mais prenez vos responsabilités. La promotion des genres, de l'égalité, non, la promotion de l'égalité des genres. Je veux dire autant de femmes que de femmes et d'hommes. Bon, c'est un principe. On peut le souhaiter. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu as des métiers, il y a plus d'hommes. Tu as des métiers, tu as plus de femmes. Et tu ne peux pas exiger les légales, la parité. Ça n'a pas de sens. L'égalité, oui. L'égalité, oui. L'égalité entre tous les citoyens, oui. Ce n'est pas possible. L'égalité entre tous les citoyens, oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est uniquement ce que l'on dit. c'est effectivement le mot René. Il contente au��을 disperse à la l'économie, qui doivent juger ces changements dans la constitution, ils parlent encore de la sharia, qui revient en force. Je ne suis pas contre la sharia quand on parle de la coutume, quand on parle des valeurs religieuses qui inspirent les lois, oui je suis d'accord, qui inspirent les lois, qui inspirent les lois, oui, d'accord, mais pas qu'ils font les lois, il y a une différence, donc si elle va inspirer les lois, oui, les lois sur la pudeur, vous savez, elles sont respectées en France, en France on ne peut pas par exemple faire de la prostitution n'importe où, on ne peut pas faire de la prostitution n'importe où, on ne peut pas être sous sur la voie publique, c'est la sharia, mais c'est des lois, c'est des lois, donc, ce que je dis est encore très grave, c'est pas normal, tu ne sais plus si c'est un lieu professionnel de prostitution ou si c'est un lieu familial, au moins dans les pays européens, c'est parqué, tu as des endroits, tu sais où tu es, c'est signé, si ça ne te correspond pas, tu ne vas pas dans ce quartier, et bien point c'est tout, et si tu as besoin de ces services, tu vas dans ces services. Donc, vous voyez que la sharia, la coutume, la peine religieuse, elle influence les lois, oui, mais en Tunisie, par exemple, on ne voit pas ça, il y a un grand magasin là, pour vendre de l'alcool, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ou le commerce. Bon, je m'éloigne, je m'éloigne, quand je parle en direct, j'ai des inspirations comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que la sharia, elle peut inspirer la loi, elle ne fait pas la loi, elle inspire la loi, donc il y a des principes religieux que l'on retrouve dans toutes les religions, toutes les religions veulent la paix, l'égalité, la fraternité, la paix civile, bon, elles peuvent inspirer nos lois, oui, elles peuvent protéger les familles, elles peuvent faire beaucoup de choses, elles peuvent être conservatrices, elles peuvent, oui, je suis d'accord sur tout ça, la société se protège, mais elle ne peut pas imposer, elle ne peut pas imposer la loi, elle ne peut pas imposer ses vues. Tu es contre l'alcool, tu vas l'interdire à tout le monde, tu es alcool, c'est déjà bien, mais c'est le côté, la traduction arabe du mot alcool, c'est un soin, donc en français ça fait alcoolisme, ça fait boire de l'alcool, ça fait de l'ivresse, mais en arabe c'est plus lié aux soins, à la santé, et vous êtes vacciné majeur pour savoir juger ce destour, mais qu'il faut déjà être sur la liste pour pouvoir se prononcer, on est dans la finale, dans une course, si tu n'es pas là, tu ne peux pas décider, donc il faut être là pour décider, il faut être parmi les finalistes pour décider, et ce n'est pas compliqué, tu marches dans la ville, et tu s'ajoutes dans la ville, et tu s'ajoutes dans la ville, et tu s'ajoutes dans la ville, et tu veux dire qu'on va chercher l'antéchabat, le référendum, ce n'est pas comme ça, c'est le référendum, c'est le référendum, à l'aigle, et quand tu as joué avec le destour, tu dis oui, tu ne as joué avec que tu dis non, mais au moins tu es là pour pouvoir juger, tu as joué avec le pouvoir de te parler, tu as joué avec le décider, tu imagines que c'est une constitution catastrophique, tu imagines, et tu as joué avec ça, c'est fini, même avec une voix minoritaire de participation, c'est urgent, comme tu as joué, comme surtout les gens qui sont, surtout l'intelligence, les intéressés, les fabriques, les profiteurs, ils sont beaucoup plus présents, et ils sont en train de traiter les autres de rien, ils sont en train de traiter les autres de rien, ils ont fait un déqualification, enfin, il n'est pas en finale, tu n'es pas en finale, c'est un lobby puissant, qui est au sein de l'Etat, et ils s'inscrivent, pour soutenir leur homme, pour soutenir leur homme, et donc vous, vous êtes isolés, et si vous ne vous êtes pas inscrits, vous êtes disqualifiés, vous êtes disqualifiés, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez présents, mobilisez-vous, inscrivez-vous, ça ne prend pas beaucoup de temps, et prononcez-vous sur ce discours, vous êtes dans les gens qui ont décidé de participer à ce référendum. J'ai un peu valsé, c'est peut-être positif de gagner 50 ans, mais je croyais que ça allait être un progrès, ça allait être l'article premier, je pensais qu'on allait pouvoir participer, je pensais qu'on allait pouvoir introduire notre langue tunisienne, je pensais qu'on allait être invités aux travaux, je pensais qu'on allait introduire la langue française comme langue administrative. On est un pays minimum trilingue, on est un petit pays, un petit pays plat, ouvert sur le monde, ouvert sur les passages, ouvert sur les... C'est comme la Karouane, Karouane, c'est une ville religieuse, c'était la cité des dieux. Et Karouane a été conquise donc par les musulmans, elle est devenue un port militaire très important, sous l'autorité de Orba ibn Nefa, qui a servi de tremplin pour conquérir Carthage et l'Ifrikiya. Et il y a ce que vous ne savez pas, c'est que Karouane a été un pôle religieux très important, d'abord polythéiste, puis multi-islamique je dirais-je. Il y a eu plusieurs pouvoirs musulmans sur Karouane. Karouane représentait trois capitales, qui ont eu trois tendances religieuses de l'islam présentes dans Karouane. Et il y a eu... Chacune avait son école. Et il y a eu des guerres civiles dans Karouane, dans le fameux âge d'or de Karouane, sous les Zaglabites, les Ebou Khaleb, les Béni Khaleb, au IXe siècle, ce qu'on qualifie d'âge d'or du monde arabe. Et ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a eu des guerres civiles très fortes, des guerres entre les religions, entre les Omeyades, les Abbassides et les Kharijites et les Ibadites. Il y a eu des guerres civiles. Bon, les Omeyades ont perdu, ils se sont replis en Espagne, donc le pouvoir a été pris par les Abbassides qui venaient de Bagdad, mais ils ont eu en opposition les Ibadites qui venaient de Tripoli et les Ibadites qui venaient d'Afriquea. Et il y a eu encore ce qu'on appelle la guerre des Znous, la guerre des Znous, qui est traduite comme la guerre des esclaves. Et en fait, il faut savoir que la guerre des Znous, Znous, c'est Zins, c'est Jins, c'est la guerre des nationalités, c'est la guerre des... Vous voyez que déjà se pose la question de l'identité. Donc il y avait des guerres sur l'identité, et cette guerre opposait les Berbères aux Arabes. Et quand je dis les Arabes, ce ne sont pas les mêmes Arabes que les Omeyades qui eux venaient de Syrie, mais c'était une guerre aux Arabes qui venait d'Irak. Donc les Abbassides, sauf que le mot arabe on met tout dedans, c'était une guerre qui a opposé les Berbères aux Abbassides. Et il y a eu toute une stratégie du pouvoir abbasside pour arabiser Kéruan. Et la Tunisie a été fortement arabisée. En tout cas, il y a eu plusieurs vagues d'arabisation. Une première sous les Omeyades, une seconde importante. Enfin, la chronologie, je ne sais pas si elle est bonne. Ensuite, il y en a une sous les Abbassides, et il y en aura une plus tard sous les Hilaliens. Et donc l'influence arabe va être forte sous les Abbassides. Et il y a cette guerre des Znus, la guerre des Djinns, qui est traduite comme la guerre des esclaves. Et en fait, c'est la guerre des... Je ne veux pas dire berbères à l'Akhatar. Il y a eu encore une autre guerre des Berbères sous les Byzantins. Mais là, il y a eu la guerre des Djinns dans la guerre des nationalités. Et... Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous ne connaissez pas. Le crowd. Je vais vous dire, je vais vous dire, le crowd. Le crowd. Le crowd. Mais le crowd, ce sont les... Ce sont les Kurdes. Vous l'entendez ? C'est l'alimentation des Kurdes. Les Kurdes. Vous l'entendez ? Moujouda. Ils ont déjà migré en Afrique du Nord. Déjà au IXe siècle. Dans les années 800. Charlemagne, il a été empereur en 800. Donc toutes les années 800. 818, 817, 823, 827. Il y a eu de très nombreuses guerres civiles qui ont opposé Berbères et Arabes. Et ça n'a pas été évident d'unifier. Donc toute cette période qui est qualifiée quand même d'âge d'or de l'époque arabe. Donc vous voyez que la nationalité fait partie de l'identité. Et dans cette identité des gens de Kirouan, il y avait les Abbasides, il y avait les Kurdes, il y avait les différents Berbères, il y avait les différents rites religieux. Et ce n'est pas moins que le paysage polythéiste pré-islamique que l'on retrouve encore à Kirouan. Et donc quand vous voulez fondre cette nationalité tunisienne dans l'Arabe islamique, et bien c'est, je ne dis pas, c'est de la fantaisie, c'est de la proscription, c'est de la... C'est pas juste. Historiquement, ce n'est pas justifié. Et voilà, ce problème se pose dans le devenir de notre nation, dans le devenir de notre nationalité. On avait des tas de minorités qui ont quitté le pays. À l'aise, dans les années 60, ces gens ne se reconnaissaient pas dans l'article 1er de la Constitution parce qu'ils ne sont ni arabes ni musulmans. Et là, je parlais entre autres des Italiens, des Maltais, des Chypriotes, de toutes ces minorités qui étaient présentes en Tulisie. Et on n'a jamais été capable de faire une nation avec ces gens-là. Et aujourd'hui, rebelote... Bon, on a eu... Je vous ai raconté l'histoire du palestinien qui a dû faire une fuite de capitaux parce qu'il n'était pas reconnu. Je vous ai parlé d'Algériens qui vivent dans ce pays, de Marocains qui vivent dans ce pays depuis 30-40 ans et qui ne gagnent pas la nationalité tunisienne. Pourtant, ils aiment ce pays, ils se sont installés, ils gagnent leur vie, etc. Bon, ça, ça, on fait le privilège, genre, vous êtes des Nord-Africains. Légalement, une autre aggravation, c'est avec nos frères africains, nos frères subsahariens. Ils n'ont pas accès à la nationalité. 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 Mais ils n'ont pas accès à la langue, ils n'arrivent pas à l'adapter. Ils n'ont pas accès à la nationalité. Ils n'ont pas accès à l'arabe. C'est-à-dire les jeunes européens. C'est-à-dire les jeunes filles à l'arabe de l'arabe de l'arabe de l'esprit. C'est-à-dire les jeunes filles, ils n'ont pas accès à la nation. C'est-à-dire le français français, c'est-à-dire les femmes. C'est-à-dire les jeunes filles dans ce pays. Ils n'ont pas accès aux Français, donc ils n'ont pas accès aux locaux Mais ils n'ont dit qu'à la qualité des énerges aux Taj спокой?" C'est impossible, ça va se faire, mais ça va se faire dans la douleur. Et alors, pourquoi tant de douleurs, pourquoi tant de difficultés ? Alors que notre langue tunisienne devrait être reconnue et la langue française devrait être adoptée et l'arabe littéraire, bien sûr, dans nos documentations officielles, dans notre travail. Il s'agit de l'anglais et de l'anglais, de l'anglais, de l'anglais et de l'anglais. Et après, tu l'adaptes à l'arabe. Parce que le sujet est tellement sérieux, que j'ai une facilité d'expression plus en français. Voilà, il s'agit d'avouer ta'lèkoum. A malheur, la chose la mouhima, l'aimoukul halikum. Rahou matindemouj, matindemouj, idâ kuloulkoum, la quatrième ou la troisième république, elle a été adoptée à 90% par le peuple tunisien. Ametan, vous devrez assumer. Si il y a un plebiscite en favor du Président de la République de la nouvelle Constitution, alors, j'ai mis en bas, moi, je ne vais pas dire quelque chose. Ata, tu t'es promis, et tu t'es promis, tu t'es promis, quand t'es promis, quand t'es promis. J'ai essayé des attaques pour les taricules de l'intérêt, ils ne prolongait pas les inscriptions. Ils ont plé沖é à la pierre et à des détails. Ils ont un trait à la pierre et ils aient le sexual. Ils ont un trait à l'extérieur. Ils ont deux couplés parce que vous demandez plusieurs choses à l'intérieur de votre organisation. Il y a une question, le courant, il y a une question au disque. Je te dis. Je vais te dire que tu as mis l'aider à l'Ontario. Comment tu as mis l'aider à l'Ontario ? J'ai mis l'aider à l'Ontario. Nous vous battu. C'est devenu un match. Mais en avant que tu ne te fasses, ça te fait pas. Il faut que tu n'aiderait. Tu peux prendre des deux ans. Tu peux faire des deux ans. Tu sais pas que tu peux faire des deux ans. Tu sais pas qu'il est possible. J'ai mis l'aider à l'Ontario. Si ils se sont traîner, tu n'as mis l'aiderait. Tu ne sais pas qu'il y ait des qualités. Le de pour qu'on ou récemment les La méthode C'est le critiqueable et le contenu, le critiqueable. Ils ont pu vous dire, vous ne vous dire, nous ne vous envoie pas. Ils ont dit qu'ils ne vous décrivent pas d'un homme. Ils ne veulent pas les légalités avec l'âme ou l'âme. Ils veulent pas porter des pagté, ils ont pu revenir sur la chaîne. Je te dis tous des éléments et des films non plus. On ne sait pas d'une chose. Nous on n'amuse pas à l'utiliser de nous rendre plus bon choix. Mais l'appareil, il faut les faire une vasquette. comme avec un oui en tout bout et quand vous dites à oui mais c'est à bord à ce raisin je m'aurai et je sois règle comme ce que t'asenine donc à dite face à l'école que amène qui rambe la fille rames aïe m ce n'a doula m'amèche fille fait à chassin ya l'aigte à la calte et à l'acqu'une année je m'énerve le dessous de la chasse mâcle le constitutionnaliste faveur la cité ce mot mais qu'une constitution c'est pas le produit d'un juriste une constitution c'est le c'est un pro c'est un produit populaire c'est un produit de la nation c'est un produit de 2 à partir du moment où il ya un doute je ne l'écoute je ne l'inscris pas c'est des éléments fondamentaux dans la loi l'égalité qui est contre l'égalité c'est pas possible qu'ils aient quelqu'un contre l'égalité à l'aise à la rate interne et acteurs méni mais je moustahid la constitution c'est l'élément fondamental tu as put l'islam paris calmes il n' knees pour deux fois les autres pour un tout pour des deux assing C'est quelque chose d'autre. Bon, non n'ai pas besoin d'écrire le « Riaçaire» à l'écoute. Objectivement, c'était parce qu'on a fait qu'on a fait une « Riaçaire ». Pourquoi on a fait une « Thauraire » ? Pourquoi on a fait une « Thauraire » ? Pour que le Riaçaire est plus forte. Pour que les gens vivent, qui ont des personnes qui vivent à l'éternité. Tu as penses ? Donc on a demandé un parlement fort. Un parlement qui a l'air d'autres. Ok,Camberheur. Merci d'éternel je t'kovais. Eh bien sûr, tu es prés, tios tios tios, tu es prénien. Comme j' pacing monde, je n'utilise pas la dés Eric Marie한�, comme ça t'aggrave. Je t'achou thalali宴. C'est верttel British by Azhar comparé. Maisalth Dah maladie. Je t'achoui. avec mes Nav Senruptes, The nursery parce qu'au fait,